Il a changé la vie de toute une génération de mélomanes, l'inventeur de la cassette audio, Lodewich Frédéric Ohtonan, d'Hilou Ohtonan, est mort le 6 mars à 94 ans, à Buizel, dans le sud des Pays-Bas. Né en 1926, cet ingénieur néerlandais, a rejoint le groupe Philips en 1952. Il y restera toute sa carrière.En 1960, il prend la tête département de développement de produits de la marque. En 1961, il présente le premier magnétophon enregistreur portable de la marque, L3585, qui se vend à plus d'un million d'exemplaires. Mais il trouve ce dernier trop encombrant.Il tente alors de miniaturiser la bobine pour qu'elle puisse rentrer dans la poche intérieure d'une veste en l'insérant dans un étui. Nous sommes en 1963 et la cassette audio est née. Présentée en août 1963 lors d'une foire de l'électronique, son invention attire l'attention des visiteurs japonais. Peu de temps après, Sony lance sa version de la cassette.L'ingénieur s'envole pour Tokyo et conclut un accord avec la société japonaise pour que son modèle devienne la norme du marché. Le son est au loin d'être optimal au départ, il sera amélioré grâce aux travaux de l'ingénieur américain Redolby, commercialisé en 1965 en Europe, en 1969 aux Etats-Unis, la cassette va rapidement conclure. L'ingénieur néerlandais collabore aussi, en partenariat avec la société japonaise, à l'invention du compact disque. On estime que près de 100 milliards de cassettes ont été vendues dans le monde. Le support a suscité dernièrement un regain de popularité, qu'il jugeait absurde. Rien ne peut égaler le son du CD, confiait-il en 2018 au quotidien néerlandais. Même avis concernant le retour du vinyle, la distorsion avec le vinyle est beaucoup plus élevée. Je pense que les gens entendent principalement ce qu'ils veulent entendre. S'il existe de meilleurs produits que la cassette, vous passez à autre chose. Je ne crois pas à l'éternité, disait Lou Otonnant, absolument pas nostalgique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage FR ?